alors on apprécié notre boulot et boulot et boulot abonnez-vous massif ma katia chaïne a dit ce qu'était des mondes pour nous a battu la fête et va différent pour une hawa donc il me l'air le bais à la bb l'emma comme sa oua autre bataille donc ici tout 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 et au boi et de mabos abonnez-vous massif on a été des mondes on est ensemble vous aimez à boulot parce que c'est pas beau laïque beaucoup tapouta on est ensemble Je m'en remercie. Pour vos clips, vos images, la promotion que vous voulez faire, contactez RTDIA, tapez RTDIA sur Youtube et bientôt sur la TNT, vous serez béni, béni, comblé et restez branché, restez connecté sur RTDIA. Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Moukengwa, béni. Vraiment, cette fois-ci, vous avez une adresse en tant que vous avez un ami. Nous vous recommandons sur la chaîne RTDIA. Donc, partout dans les Alliés, il y a un ami qui est enfant de Dieu, vous avez une adresse. Pour ce que vous avez une information, il y a un ami à temps réel. Pour ce que vous avez des problèmes, des difficultés, où vous avez besoin, où vous avez des sidilles l'éternel, où vous avez besoin, où vous avez un plus dans notre foi. La adresse est la matinée RTDIA. Alors, partout dans les Alliés, il y a des gens qui ont été abonnés et qui ont fonctionné 24h sur 24. Vous avez vu sur YouTube, sur le site de la RTDA, sur le site de la RTDA directement. Nous avons appris la chaîne, nous avons appris l'équipe technique, nous avons appris le peuple de Dieu, dans le monde entier, qui ont été abonnés dans la RTDA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci pour le temps que tu nous donnes. Parle, ton peuple est là pour écouter ta voix. Et bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci d'avoir choisi RTDA pour votre édification, pour votre affermissement, pour votre intimité avec le Seigneur. Soyez bénis. Nous vous saluons à partir de la République démocratique du Congo, RTDA, la radio, tout comme la télévision. Que le Seigneur soit loué. La fois passée, nous étions bénis par ce thème, la crainte de Dieu, où nous avons épinglé plusieurs réalités, plusieurs choses dans nos vies, concernant la crainte de Dieu. Aujourd'hui, nous allons commencer un autre sujet, un autre thème, qui s'intitule « Le miracle en prison ». Le miracle peut être au pluriel, tout comme au singulier. On peut parler de plusieurs miracles, ou bien d'un seul miracle. Où trouvons-nous les textes ? De ce matin, où trouvons-nous les textes ? Où est-ce que nous allons dire ? Pour démontrer le miracle, qu'il y a eu le miracle en prison ? Nous trouvons ça dans le livre de l'Acte des Apôtres, l'Acte des Apôtres, chapitre 16, verset 16 à 17. Nous pouvons dire, l'Acte 16, verset 16, verset 16, verset 30 ou verset 31, c'est là où nous trouvons l'histoire en question. Mais nous allons lire. Le verset 16 et 17, l'Acte 16, verset 16, verset 16 et 17 et ensuite. « Un jour, que nous nous rendions au lieu des prières, une esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination et ses prédictions, et des prédictions procuré les grands revenus, les grands revenus à ses maîtres. Elle s'est mis à nous suivre, Paul et nous, en criant, « As-tu t'être ? » Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils viennent vous annoncer comment être sauvés. » verset 18, verset 18, « Elle fit cela plusieurs jours. » Ensuite, à la fin, Paul, excédé, se retournant et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir de cette femme. » À l'instant même, il la quitta. Il la quitta. verset 24 et 26, la Bible dit, nous commençons verset 24 et 26, « Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus réquilé et l'air attacha le pied dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. » Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre s'écoua la prison jusqu'à dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent et à l'instant même, les chaînes de tous les prisonniers se détachaient. Les gardiens se réveillant en sursaut et vivent les portes de la prison grandes ouvertes. Alors, il tira son épée et allait se tuer car il croyait qu'il est prisonnier. Il croyait que ces prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces, arrête, ne te fais pas du mal. Nous sommes toujours là. Nous sommes tous là. les gardiens demanda des torches ses principaux, ses précipita dans les cachots et trembla des pères, se jeta aux pieds des pôles et s'il as puis il leur fit sortir et leur demanda « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ? » Crois au Seigneur Jésus lui répondirent. Lui répondirent-ils « Et tu seras sauvé toi et les siens. » Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et les siens. » Gloire soit rendue à Dieu le miracle en prison. On peut dire le miracle est en prison ou le miracle est dans la prison. Nous parlons de miracle qui s'était opéré aux milliers ou dans la prison parce qu'il y avait des gens qui étaient enfermés. D'où vient cette histoire ? La Bible dit qu'il y avait une esclave où à chaque moment l'esclave avait l'esprit de la divination des prédictions. Cet esprit provenait de ses maîtres. Cet esprit provenait de ses professeurs parce que lorsque nous venons de lui nous voyons que ce que la femme faisait faisait en sorte qu'elle gagne beaucoup en termes d'argent et tout ce qu'elle gagnait comme argent comme bien elle remettait cela à ses maîtres à tous ses professeurs. Les apôtres à l'heure de la prière ici à tout moment les apôtres passaient la femme suivait les apôtres pour leur dire voici ces hommes qui sont des hommes de Dieu ce sont des hommes de Dieu extraordinaires ce sont les hommes qui sont venus pour sauver les gens il faut les coûter à tout moment ils faisaient je me posais la question des pareilles d'histoire si cela s'est répété ça se répète jusqu'aujourd'hui dans nos églises tout ce que la femme faisait lui procurait d'argent raison pour laquelle il donnait à se mettre mais cette dame ayant vu les apôtres elle commençait à prédire elle a commencé à faire ses pratiques mais Paul retourna chez elle et ils ont ordonné à cet esprit d'équité à la femme et la femme était délivrée et de là a commencé le problème ses propriétaires n'ayant pas vu cela n'ayant pas bien compris cela ils ont amené cela aux autorités qui condamnèrent Paul et Silas et les hommes condamnés ayant la crainte de Dieu la Bible dit ils priaient et adoraient Dieu chanter des louanges et en ce moment-là en pleine prison au milieu de prison au milieu de la prison la Bible dit il y a eu tremblement de terre Paul et Silas étaient libérés nous commençons par la définition nous allons donner l'essence des miracles ou bien l'essence de la prison ou bien des prisons nous allons donner quelques raisons sur le miracle nous allons donner quelques préalables sur le miracle et enfin les conséquences du miracle qui s'étaient opérés nous commençons par la définition définition des mots entre autres miracles et prison nous allons donner nous allons donner les sens du prison nous allons donner les raisons du miracle nous allons donner les préalables quelques préalables sur le miracle et enfin les conséquences du miracle au travers de ce texte le dictionnaire nous ont aidé nous ont aidé à comprendre les définitions de ces mots ici le miracle et la prison mais nous commençons d'abord par la prison la prison c'est définie premièrement comme étant établissement clos aménagé pour recevoir les délinquants ou prévenus privés de liberté donc cela sous-entend lorsque nous parlons de la prison c'est une maison aménagée pour recevoir les criminels les condamnés les prévenus qui sont privés de leur liberté on peut aussi dire qui trouve vraiment dans la prison mais dans les prisons ce sont les gens privés de liberté et deuxième sens deuxième définition la prison c'est qui enferme cela sous-entend la maison qui enferme la maison qui garde la maison qui reçoive les prisonniers il a été condamné au tribunal au parquet partout mais en dernier lieu il sera enfermé il y aura déjà des difficultés pour sortir et deuxièmement le mot miracle le mot miracle se définit comme étant fait extraordinaire qu'on suppose surnaturel un fait extraordinaire qu'on suppose surnaturel ce sont des choses qui ne se font pas au même moment ce sont des choses qui ne se font pas d'habitude mais lorsqu'on parle du miracle on dit c'est un fait surnaturel un événement surnaturel où la personne qui peut opérer le miracle cela sous-entend ou bien il a il a des faits venant de Dieu ou bien le miracle peut venir de Dieu ou bien le miracle d'une manière d'une autre peut venir du diable mais le miracle auquel nous parlons ce sont les miracles qui provenaient de Dieu et deuxièmement le miracle nous dit c'est la chose étonnante et inattendie chose étonnante et inattendie voilà pourquoi lorsqu'on parle des miracles originaux on fait allusion à ces faits inattendies non seulement inattendies mais ces faits étonnantes la raison pour laquelle ceux qui s'étaient passés en prison c'étaient des faits étonnants inattendies ces gens qui priaient ces gens qui adoraient ces gens qui chantaient des louanges ils chantaient à Dieu tout à coup la Bible dit la terre trembla la prison trembla le miracle s'était opéré bien aimé sachez-le qu'il est Dieu de la RTDA il est Dieu capable d'opérer le miracle il est Dieu capable d'agir il est Dieu capable de se manifester parce qu'il n'est semblable à lui là c'était le premier point sur la définition des mots clés la prison et le miracle le miracle est comme étant un fait étonnant et non seulement étonnant mais un fait inattendu qui n'est pas programmé comme on le fait ailleurs c'est un fait inattendu le miracle c'est un résultat de manifestation de Dieu deuxième point le sens de la le sens du mot prison le sens du mot prison quel est le sens du mot prison laissez-moi vous dire ou énumérer les deux sens du mot prison premièrement la prison peut être un lieu le premier sens raison pour laquelle ici nous voyons ils étaient enfermés ils étaient en prison privés de leur liberté ils ne pouvaient pas sortir mais ces gens là quoi qu'en prison quoi qu'en condamnés ils priaient ils adoraient le Seigneur la prison le premier sens du mot prison peut être être casé quelque part dans une maison enfermée nous qui sommes à Boum nous connaissons Selemba lorsqu'on parle de la prison c'est à Selemba ou ici clôturé tout autour un mur peut être de de 15 à 20 mètres incapable même de sauter quelle sécurité à l'intérieur tout comme à l'extérieur le premier sens c'est un lieu le premier sens c'est une maison laissez-moi aussi vous dire peut être vous pouvez aussi être dans un lieu dans une maison dans une parcelle ou peut être c'est considéré comme une prison où il y a difficulté que les gens aillent de l'avant où il y a difficulté que les gens avancent bien aimé et le deuxième sens du mot prison c'est quoi c'est la situation état qu'un homme traverse lorsque nous parlons de la prison c'est cette situation c'est cet état que les hommes traversent il y a tant de difficultés il y a la misère il y a le plaire il y a la maladie où il y a la maladie où il y a la maladie il y a la situation est-ce que c'est normal ou c'est normal c'est bien aimé il faut venir au Seigneur sachez-le que les miracles sont vrais sachez-le que les miracles il y a quelqu'un qui opère le miracle qui n'est que Dieu pas d'autres personnes mais c'est Dieu qui opère le miracle voilà pourquoi bien aimé le Seigneur nous appelle voilà pourquoi bien aimé le Seigneur veut que chacun de nous puisse vivre ce miracle dans le deux sens même si c'est dans un lieu il est capable de libérer des fois nous recevons les gens à cause de la maison à cause de la parcelle où ils habitent il y a eu des choses qui ont été faites voilà pourquoi des fois je dis toujours à l'église lorsque vous entrez dans une parcelle lorsque vous entrez dans une maison comme locateur vous achetez il faut appeler les serviteurs de Dieu venez prier on ne sait pas qu'est-ce qui a été sémé qu'est-ce qui a été dit qu'est-ce qui a été pratiqué dans cette maison dans cette parcelle il y a des parcelles qui ont été vendues au diable il y a des parcelles où des maisons vous habitez mais dans cette parcelle dans cette maison il y a des occultistes qui avaient fait leur qui avaient fait des incantations bien aimé le Seigneur est Dieu et il a besoin de nous on va se limiter au troisième point qui est les raisons du miracle quelques raisons sur le miracle pourquoi Dieu opère quelques raisons sur le miracle bien aimé première raison la première raison sachez-le il y aura toujours le miracle parce que Dieu est souverain il y aura toujours le miracle parce que notre Dieu est souverain il n'a ni conseillé la souveraineté de Dieu nous conduit à énumérer l'air de ces noms dont la Bible l'appelle Jehova Rapha il nous guérit de toutes sortes de maladies lorsque Dieu nous guérit c'est là sous-entend il opère le miracle voilà pourquoi bien aimé la harte de Yah vous invite à ce Dieu là Dieu amour Dieu bon Dieu qui agit au-delà il nous invite et il veut que chacun de nous vienne à lui quels que soient ses problèmes quels que soient la maladie quels que soient les liens quels que soient les limites sachez-le que Dieu est vivant sachez-le que Dieu agit au-delà et au-dessus de toutes choses et de tout nom il est capable d'opérer il est capable d'agir voilà ils étaient en prison qui croyait les autorités en les condamnant ils ont dit seulement ils vont rester en prison ils vont rester en prison mais qui croyait qu'ils seraient libérés qui croyait qu'il y aura tremblement de terre qui croyait que les chaînes seront déliées qui croyait que les grandes choses s'opéraient seulement Dieu voilà pourquoi on nous dit le miracle c'est un fait une chose étonnante et inentendue je n'aime pas programmer le miracle mais j'aime que le Seigneur agisse mais qu'en est-il lorsque nous lisons dans les réseaux sociaux qu'en est-il lorsque nous suivons le PIB à la radio tout comme à la télé laissez le Seigneur agir il est souverain maman papa il y a quelqu'un en famille dans votre famille qui est malade il y a des choses qui nécessitent la main puissante de Dieu on se pose tant de questions mais laissez Dieu opérer les miracles laissez Dieu guérir laissez Dieu accorder la réponse et laissez Dieu se manifester et il va nous aider d'une manière ou d'une autre deuxième raison de miracle parce que Dieu veut que les âmes soient sauvées les miracles sont opérés non pas en vain mais les miracles sont opérés les guérisons sont opérés pour que les âmes soient sauvées vous qui avez les dons de miracle vous qui priez vous qui avez les dons de guérison vous qui imposez le même sachez-le l'une des raisons est que les âmes soient sauvées laissez-moi te dire que le miracle même les dons c'est un moyen que le Seigneur c'est une capacité que le Seigneur met à ses serviteurs enfin lorsqu'il prie pour quelqu'un la personne est guérie la personne est délivrée et enfin la personne viendra au Seigneur et le Seigneur va se manifester en lui voilà pourquoi bien aimé nous avons besoin de la raison de la raison de la raison l'une des raisons telle que nous l'avions dit ici Dieu veut que les âmes soient sauvées il opère il guérit il délivre pour que les âmes viennent à lui que le Seigneur bénisse sa parole soyez bénis suivez la RTDA restez connectés avec nous que le Seigneur vous bénisse nous l'avions dit la fois passée vous pouvez nous appeler vos impressions sur le message vos impressions le Seigneur va nous aider au 090 27 91 948 090 27 91 948 vous pouvez nous écrire à notre page Facebook Géraldins vous nous écrivez nous allons réagir que le Seigneur vous bénisse Seigneur bénisse chacun qui a écouté ce message pour vous à nos besoins et visite-nous parce que tu es Dieu opère guérie et agie au nom de Jésus les origines les sept jours de la création Genèse chapitre 1 au commencement Dieu créa le ciel et la terre la terre était informe et toute nue les ténèbres couvraient la face de l'abîme et l'esprit de Dieu était porté sur les eaux or Dieu dit que la lumière soit faite et la lumière fut faite Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière d'avec les ténèbres il donna à la lumière le nom de jour et au ténèbre le nom de nuit et du soir et du matin se fit le premier jour Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux et Dieu vit le firmament et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament nous avons fait on n'est pas tous les eaux dans les eaux et tous les s'abonnés massivement les services du monde et nous avons eu les ténèbres un peu de ménage et Sof les eaux et les eaux et les eaux et les eaux et les eaux donc les eaux et les eaux tout 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 au boyé bi j'aime bien vous abonner ma signe on est ensemble vous aimez nous passer tout le monde on est ensemble j'aime bien Shalom moi c'est le pasteur Francis Tsemi appelé autrement sans pareil vous êtes à Kinshasa partout ailleurs voici un instrument que Dieu nous a accordé la RTDIA vous voulez me trouver, vous voulez nous suivre vous voulez avoir des actualités sur les Gaëlles sur tous les musiciens en général pour vos publicités pour votre actualité pour vos clips vos images, la promotion que vous voulez faire contactez RTDIA tapez RTDIA sur Youtube et bientôt sur la TNT vous serez béni, béni, comblé et restez branché restez connecté sur RTDIA Shalom la grande famille c'est votre humble serviteur apoutre Basile Moukengwa béni vraiment cette fois-ci vous avez une adresse en tant que vous avez une adresse nous vous recommandons la chaîne RTDIA donc partout partout place aux Alli il y a tant que enfant de Dieu vous avez une adresse place aux Alli la information à temps réel place aux Alli tous les problèmes tous les difficultés vous avez besoin vous avez un site l'éternel vous avez besoin que ça implique la foi vous avez une adresse de l'éternel RTDIA alors partout place aux Alli même si vous avez un abonné et vous avez une adresse 24 sur 24 vous avez une adresse sur Youtube vous avez une adresse bénir que mon Dieu vous bénisse